Bonjour à tous, Martin Paré des distributions payeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo qui est différente des vidéos habituelles. On va comparer deux modèles de tracteurs, le Kioti CK252610 et le Kubota L2501. On a eu la chance de prendre un Kubota en 2020 en échange, avec seulement 7 heures au compteur. Puis, on n'est pas là aujourd'hui pour planter le Kubota et donner juste du criser à Kioti. Puis, on est là pour comparer les deux comme il faut, pour vous aider des fois, vous, le consommateur, à prendre une prise de décision, pour savoir pourquoi un a ça, pourquoi l'autre a ça, pourquoi un, je trouve qu'il est meilleur que l'autre, puis l'autre est meilleur que l'autre. Puis, pour ne pas avoir dit n'importe quoi, on est allé chercher sur Internet le pamphlet, qui est le pamphlet du manufacturier, pour dire vraiment les vraies spécifications. Encore là, on est là juste pour comparer. C'est sûr qu'on va s'amuser aujourd'hui. Fait qu'on commence. On va commencer par le devant du tracteur. On a deux tracteurs avec des loaders. Les deux loaders ont des quick attaches, ce qui est tiré dessus, les deux. Puis, on a placé les boquets au maximum. On les a fait virer au maximum, comme si on domperait tout. Puis, on veut vous montrer quelque chose. Lui, on est piné, le cylindre, puis le brancard de la pelle est installé directement dans l'attache du scétitire. Il n'y a pas de pivot entre l'attache et le cylindre. Si on regarde le kietti, on a un pivot qu'on voit. Fait que le brancard n'est pas, le cylindre n'est pas mis directement dans l'attache du scétitire, universelle, et mis dans, nous autres on appelle ça en anglais, on dit le boomerang ou le pivot. Ce que ça, ça va permettre de faire, ça va permettre de mettre le boquette complètement à terre. Comme qui est là. Puis, si vous regardez du côté ici, le devant, il va toucher à terre avant le derrière. Le derrière, il va rester dans les heures, à peu près à un 6 pouces de terre. Tandis que l'autre, le cubata, le couteau va toucher à terre, mais le devant va rester dans les heures. À terre, comme ça, on s'en fiche. Le boquette, il va se vider. Le gars va dire, c'est bien niaiseux, ça, ça va se vider pareil. Le problème n'est pas à terre. On l'a mis à terre pour vous le montrer. Le problème est, quand on est au maximum de la hauteur, au maximum, plus que je suis fermé comme ça par derrière, plus que mon boquette, quand je vais être à la hauteur maximum, va se vider mieux. C'est ça que ça fait le boomerang. Ça permet au loader, quand il est à la hauteur maximum, de décharger ce qui est à l'intérieur de la benne ou du boquette le plus rapidement. Ça marche? On a un loader qui est quick attache, comme je l'ai dit là, qui est quick attache aussi avec des pattes pour le démancher. Ça, ça ne change rien, c'est pareil. On a dans le kiyoti, la tige ou la baguette ici qui va dire l'autonivelant. Quand mon boquette va être complètement à plat, la tige va juste dépasser de l'enveloppe pour dire, regarde, je suis vraiment à plat là. C'est un guide pour l'opérateur. Tandis que dans l'autre, on n'a pas le guide sur ce modèle-là qui va faire ça. Des fois, Kubota, il utilise une plaque qu'il va mettre sur le dessus du boquette pour donner comme guide. Lui, je ne le sais pas, il ne l'a pas. On a un loader Kubota, la série LA5525, qui a une capacité de levage jusqu'à pleine hauteur, en haut, de 1100 livres. On n'a pas été capable de trouver les spectres, de l'arracher, mais en haut, il va lever 1100 livres. Dans le Kieti, le 2610, avec le loader KL4030, sa capacité de levage jusqu'en haut, c'est 1800 livres. Puis, à l'arracher, c'est 3500. Donc, 1800 livres, 1100 livres. On voit la différence. On parle souvent dans nos vidéos du système hydraulique, comment le système hydraulique est fait, ou comment la capacité de la pompe. Pour avoir de la rapidité, pour avoir de la force aussi, c'est une multiplication avec la pression d'huile, avec la grosseur du cylindre, puis aussi avec le galonnage que le tracteur va développer. Dans le Kieti, on a une pompe de 11.7 gallons. C'est une pompe, une pompe pleine. Le power steering est hydrostatique. Tandis que lui, si on va avec lui, on va avoir deux pompes. On va avoir une pompe, la principale de 5 gallons, 5 points qu'eux. Puis, on a une pompe de 3 points qu'eux pour le power steering. Donc, on voit la différence 11.7, 5. Ça marche. Quand on les combine, les deux pompes ensemble, là, on va avoir 8-9 gallons dans le cube auto. C'est la même pompe qui va faire opérer le bacot qu'on voit sur le tracteur, qui va faire opérer un autre accessoire, s'il y a un winch hydraulique ou une fendeuse à bois. On va rester dans le système hydraulique, puis dans le devant du tracteur. L'essuie en avant du Kieti, avec un cylindre qui est là, double action. On va faire gauche-droite. Puis, avec la nouvelle essuie de Kieti, on n'a pas la barre de direction en avant de l'essieu. C'est vraiment la dernière génération des essuieux. Puis, tout le monde sait, ceux qui nous connaissent, Kieti, on a du succès dans le bois à cause d'une chose, le pont avant Kieti a deux qualités. Le tracteur rivé, le rayon de braquage est vraiment, vraiment petit. Ça vire vraiment carré, comme on dit. Puis, l'autre chose, je suis capable de mettre des chaînes aux quatre roues, des chaînes en avant à cause du power steering, puis de l'essieu en avant. Ça marche? Avant de changer pour le Kubota, je veux vous porter attention sur le système hydraulique du tracteur, la pompe, la pompe qui est là, puis la grosseur des tuyaux qui sont là, puis la grosseur des tuyaux qui sont en dessous. On va aller regarder sur le côté du L2501. La barre de direction est en avant. L'essieu est là. L'essieu, on voit, c'est quand même une belle qualité de grosseur pour l'essieu. Mais la barre de direction est en avant de l'essieu. C'est ça qui va garder les roues qui vont travailler ensemble gauche-droite. Si ça s'accrochit, en effet, les roues ne travaillent plus ensemble. Ce que nous, ce bord-là, le pourquoi que nous, on n'aime pas ça, c'est qu'on a beaucoup une clientèle qui est agriculteur, pas agriculteur, mais érabilière, bois, l'eau privée. Ça, dans le bois, ça ne vaut pas de la merde. Parce que la première affaire qu'il va défoncer, quand lui va caler, c'est ça qui va aller à côté de la terre. Puis si je brise ça, ma journée est finie, je reviens du recul. Si on continue pour parler du power steering, pour tourner les roues en avant, on va se retrouver avec un chaff avec des joints universels. Vous voyez là, il y a une connexion là. Puis il y a un autre joint universel qui s'en vient ici, puis qui s'en va à la colonne de steering. Ça fait que c'est tout ça, en tournant, qui va faire virer les roues en avant. Ça marche? Si on reste, sur le système hydraulique de ce tracteur-là, vous allez voir les hausses qui sont sur l'odeur qui sont là. Vous allez voir ici, la pompe, toutes les hausses du loader avec le bas des valves qui est là, puis les hausses qui s'en vont en arrière pour aller chercher leur huile. Ça marche pour ça. On a aussi le joystick de la pelle qui est complètement à droite. il est à la portée de main parce qu'il est proche de l'opérateur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, plus que ses proches, mieux que c'est. Le bras qui contrôle la pelle, proche de l'opérateur, c'est super, c'est le fun, ça accroche. Mais, la manière qui est placée, c'est impossible pour l'opérateur d'être là puis de sortir par là, sans accrocher son bras de l'odeur. On bloque un accès sur le côté droit. Il y a des gros qui vont dire « Ouais, tu ne débarques jamais sur le côté droit, tu débarques tout le temps sur le côté gauche parce que ta marche de pied est juste sur le côté gauche. » Je suis bien d'accord avec tout ça. Mais la raison principale, une des raisons pour pourquoi que lui n'a pas aimé son tracteur, ce n'est pas à cause de la couleur, c'est à cause du loader. Le monsieur travaillait dans le bois, il a resté pris et c'est à côté de son arbre qui ne pouvait plus débarquer sur le marché de pied, sur le côté gauche avec le marché de pied. Il fallait qu'il débarque du côté droit. Il n'était pas rien avec ça. C'est la première chose qu'il m'a dit quand il venait porter ce tracteur-là ici en échange. Ça n'a pas d'allure, tu n'es pas capable d'utiliser le côté droit du tracteur. Quand on est jeune, c'est facile, mais quand on est 80 ou 75 ans, ça peut être plus ardu des fois de sortir au travers la manette, du bras trois points, du banc et pas de marche de pied. On a une transmission, le L2501 se fait exclusivement dans l'hydrostatique, ne se fait pas dans le manuel. Si vous voulez avoir un tracteur manuel, je ne suis pas un spécialiste de Kubota, mais il faut prendre ceux qui ont le plus de HP. Tandis que dans le CK26 de Clioti, il se fait dans l'hydrostatique et dans le manuel. On a un tracteur qui va être similaire à nous. Deux pédales, c'est les freins. On a la clotche bassie, une clotte, quand on va vouloir embrayer le PTO, on va pésir cette clotche, on va embrayer le PTO. Un tracteur qui est mécanique, borrage jusqu'à trou motrice, high, medium, low, les vitesses. On a un tracteur qui est planché en acier. On a un tracteur qui a une bosse au centre, par contre. Ça, nous, chez Kioti, on n'a plus vraiment ça, la bosse au centre. Ça fait quelques années qu'on n'a plus ça. Encore là, ce n'est pas bien grave. Le monde va dire « Ouais, mais ton pied gauche ne va pas sur le côté du pied droit. » Tout d'accord avec ça. Mais, la pédale ici, c'est une banane. Ayant une banane comme ça, mes orteils vont péser là pour avancer et mon talon va péser là pour reculer. Mon pied va être comme ça ou il va être comme ça. Ou tu peux travailler comme ça si tu veux. Le problème qu'on va avoir avec la bosse et ça, c'est que quand je vais appuyer là, je m'en vais en arrière. Ça marche? Sauf qu'au Japon, ils n'ont pas tout à fait les mêmes températures que nous ici et en Corée non plus. Nous ici, on a des hivers, on a de la neige, on a de la slouch, on a de la glace, on a tout. Et cette pédale-là, on l'a eu longtemps chez Kioti. On ne l'a plus sur nos modèles, mais on l'a eu longtemps. Puis la remarque qu'on avait des gens qui utilisaient le tracteur de l'hiver, la neige va se paqueter à cause de la bosse, à cause de l'aile, va se paqueter là. Si c'est mal nettoyé, il se forme de la glace. Avec de la glace, mon reculon, je vais en perdre. Au lieu de descendre complètement en bas, je vais t'arrêter à mi-course. Puis vu que je t'ai arrêté à mi-course, je réponds à la pleine vitesse du reculon. C'est ça qui est mal commode, de la banane comme ça, puis de la bosse au centre pendant l'hiver. C'est beaucoup plus dur à nettoyer. Ça marche? Si on s'en va au banc, on a un banc ordinaire avec deux ressorts en arrière. Là, ici, on a un lot de bacos. Pour jouer, pour avoir du confort, il faut avancer un banc et reculer l'autre banc. Si je veux faire du bacos, ça me fait mal, je vais lever ce banc-là, je vais faire du bacos-là. Après ça, je vais le redescendre. Puis si je veux reculer le banc, je vais lever ce siège-là pour avoir plus d'espace. Correct? Avant d'aller au bacos, on va aller voir le tracteur qui est-il de l'autre côté. Dans la plateforme du CK2610, on va recommencer par la même chose. Au lieu d'avoir le joystick de la pelle complètement en avant avec une longue baguette, ils l'ont rapproché. Nous, dans Kieti, cette section-là avec la valve qui est là est installée d'usine. Ce n'est pas les concessionnaires qui est ici qui vont installer ça. C'est fait d'usine. Ce que ça va permettre de l'avoir là, on est aussi proche que celle de tantôt, mais par contre, on a accès sur le côté droit pour débarquer. S'il arrive une badlock dans le bois, on est pris, puis il faut débarquer, on est prêt à débarquer sur le côté gauche, au bord du marche-pied, mais on a accès de l'autre côté. On a un plancher qui est plus plat, la bosse au centre beaucoup moins imposante. On a deux pédales ici, une avancée, une reculée. On n'a pas la banane, puis on ne joue pas du talon. On fait tout le temps ça, ça, pour bouger. Ça marche. On reste avec, par contre, nous ici, on a la pédale à brake qui est là. On a un brake, on n'est plus capable de braquer gauche-droite les roues. On a juste une pédale. On a la cloche comme le Kubota ici, puis c'est la cloche qui va embrayer le PTO, ce n'est pas des BTO électroniques. Le reste de la conception se ressemble beaucoup. Le quatre roues motrices mécanique, barrage différentiel mécanique, puis on a le high, médium, low, comme le Kubota. Ça marche. La grosse, grosse différence, c'est le banc. On a un grammar seat. Ça fait qu'on a une suspension qui est réglable chacun par rapport à son poids ou la... Comment on veut que ça ait plus ferme ou moins ferme, puis avance-recul. C'est la grosse différence avec le Kubota. On a planche en acier, on a les ailes en acier comme le Kubota. Ça se ressemble. Les grandeurs de roues sont sensiblement pareilles. Que ça soit un pneu agricole, un pneu industriel. On va regarder dans les mêmes grandeurs de roues. On a un tracteur dans les mêmes gammes de HP. Ça fait que ça marche. On va aller à cette heure aller voir les excavateurs. On est rendu sur l'excavateur. Le boquet, les dents qui sont boltées avec des bôtes. Parfait, numéro un. On a ici le boomerang. Number one. Le boomerang, c'est un peu comme on expliquait tantôt sur le changeur en avant, sur la benne en avant. Ça va permettre ça et ça. Ça va permettre aux boquets de fermer plus puis d'ouvrir plus. Ils l'ont installé sur l'excavateur, mais eux, ils n'ont pas trouvé bon de l'installer sur leur benne en avant, sur le changeur. Cylindre, cylindre, c'est tout pareil. C'est la nouvelle angle arrondie pour permettre aux dents de passer comme nous. la barure est là. Je veux vous porter une attention spéciale à tout le système qui est ici, les hausses, la grosseur des hausses puis comment c'est plus vulnérable les hausses. On marche. Eux ont décidé de rapprocher le bacot le plus proche possible du tracteur pour que ça soit le moins loin en arrière. Tantôt, qui est ici, vous allez voir, ils ont décidé le contraire. Deux théories. Le bacot se retrouve beaucoup plus proche. les bancs se retrouvent beaucoup plus proches. Le bacot est plus bas de terre. Je vais vous montrer la station de travail. La différence, c'est quand je vais vouloir travailler avec, je vais travailler les manettes entre mes jambes. Ici, comme ça. Ça marche, donc j'ai mes deux manettes de mes pattes puis j'ai mes manettes gauche-droite pour contrôler l'excavateur. Mes mains sont à côté sur mes cuisses puis je travaille comme ça. On va continuer à aller voir le subframe, leur attache. Leur attache pour détacher l'excavateur. On voit les barures qui sont là. Eux, ils vont installer le bacot directement connecté dans la transmission. Il n'y a pas vraiment de sortie d'huile comme nous. Nous, on va passer par la sortie d'huile pour aller se connecter. Eux, quand tu démanches le bacot, tu n'as pas la sortie d'huile pour opérer un autre accessoire. Sûrement que c'est en option. Si ce monsieur-là ne l'avait pas choisi, il faut croire. Eux, quand on va démancher le bacot, on va le découpler comme vous avez vu de là, toi, tu es partie-là va tomber à terre puis on va remettre les bras trois points si on veut utiliser un accessoire. Le frein-mange de l'excavateur, on le voit ici, va rester là, lui. Quand on a un bacot, lui, il est bolté. Il ne s'enlève pas. Fait que toute sa vie, ce tracteur-là, il va avoir cette clairance-là. On va aller voir le Kieti. On a la chance d'avoir un tracteur Kieti avec l'excavateur. Même chose, les boomerangs au boquet, les doigts qui sont boltés. Ici, on a le pouce parce que le client voulait avoir le pouce sur son bacot. Le Kubota aussi est disponible pour le pouce. Quasiment toutes les compagnies en store, on peut avoir le pouce. Boomerang, boquet, d'enjustable, même manette. Regardez ici les hausses, comment c'est passé, comment c'est dégagé. On a les braquettes ici pour tenir les pattes. Si je veux les tenir en haut, mes pattes, ce que je ne retrouve pas dans l'autre. Le reste des barrures, c'est similaire, c'est pareil. Eux, Kieti, ils travaillent différemment parce que nous, la tank à fuel, la diesel, est en arrière et dans le robs. Eux, Kubota, ils vont garder la tank à fuel en dessous du haut d'en avant. Eux, ils ont dit qu'on va l'amener là, ça va être plus facile à remplir que d'aller la remplir en plein milieu du haut. Kubota, ils ont décidé de laisser le réservoir là et au lieu de ça, on va rapprocher le bacot. Dans le Kieti, le bacot va être plus loin que le Kubota. Je vais remonter sur mon poste de travail. Je vais monter en flan. Je vais être assis plus haut que le Kubota, beaucoup plus haut et mes mains sont plus hautes. je ne suis pas accoté sur mes cuisses, je ne suis plus haut. J'ai ma barre qui est là, mes pattes qui sont là, c'est comme ça. Ça, je pense que c'est un goût. C'est sûr qu'un gars de Kubota va dire, moi, j'aime mieux travailler comme ça. Un gars de Kieti va dire, moi, j'aime mieux travailler comme ça. C'est à vous de l'essayer et peut-être trouver votre confort que vous voulez entre les deux. Ça marche. Si vous regardez, je ne suis pas assis dans l'arceau de sécurité. J'ai plus de place, je ne m'accroche pas dans le triangle et à ma gauche, j'ai notre panier assis. Le client nous a fait installer notre panier assis. La station de travail, pour moi, je la trouve plus agréable parce que l'espace est mieux. mais ça sera à vous de juger. On a le subframe comme le Kubota, identique. On n'est pas mieux que Kubota et Kubota n'est pas mieux que nous autres. On a la même clairance au sol ici. On n'est pas nié avec ça. La différence de Kieti et du Kubota, le Kubota, quand il enlève l'excavateur, le subframe, cette partie-là, va rester sur le tracteur parce qu'il est beau. Nous, cette partie-là, va s'en aller avec l'excavateur et beau. Il est beau après l'excavateur. Il va juste rester cette braquette-là. Tout ça, si j'enlève mon bacot, va suivre le bacot. Il est attaché après. Si je veux enlever le bacot, j'ai deux choses à faire. C'est d'enlever les pins qui sont là. J'ai une pin de chaque côté qui bloque le bacot. J'enlève mes deux pins, je vais avancer mon tracteur et le subframe va rester sur l'excavateur. L'avantage de ce système-là, pour les gens, mettons, qui va enlever et remettre l'excavateur régulièrement, c'est que les bras trois points peuvent rester en place. On n'a pas besoin de tout le temps enlever nos bras trois points et les remettre. On peut laisser les bras trois points là et mettre l'excavateur et l'enlever. Ça marche? Continuer notre présentation. On retourne sur le L2501. On a ouvert le hood. Bumper comme le nôtre qui bascule par en avant. Le hood qui lève à pleine hauteur. La différence entre les deux, je me retrouve à avoir le grillage qui est ici qui est beau de thé. Le grillage, je ne suis pas le hood. Si, mettons, je veux aller faire la mécanique pour avoir plus d'espace, je vais faire que j'enlève le hood. Enlève cette petite partie là, je veux dire. Pas le hood au complet, mais cette partie là. On voit ici le filtre à fuel. C'est sûr que pour nous, pour notre clientèle, ce serait moins bon parce qu'il est vulnérable pour une branche. Mais, il est là. Si on regarde le côté mécanique, filtreur en avant, batterie en avant, radiateur en avant, c'est sûr, le presson en avant. C'est une mécanique qui se ressemble beaucoup. La Corée et le Japon sont proches parce que c'est un tracteur, c'est un moteur, c'est une mécanique qui se ressemble énormément. On va retourner. On ne fera pas le tour du tracteur. Il y a un alternateur comme tous les autres. Ce n'est pas un dynamomètre. Il reste comparable au nôtre. On va s'en aller sur le Kieti. Le Kieti, si on regarde, on n'a pas le panneau dans le côté à démancher. Il n'y en a pas en tout. Là, il y a des 6 lèvres pleines grandeur. Le filtre à fuel, il y est là. Avec une primer pompe en eau. Si j'ai besoin de le saigner, j'ai besoin de m'arrêter n'importe quoi, la primer pompe est là. C'est un fil. Lui, il va capter l'eau aussi. Je peux avoir l'indicateur qui va dire que j'ai de l'eau dans le fuel et que je vais vider ça. Ça marche. Le reste, comme c'est en tout, radiateur, filtre à l'air, batterie en avant, tout est là. C'est à vous de regarder ça et de regarder la configuration de chacun des deux. Pour conclure la fin de cette vidéo-là, je leur dis encore, on n'est pas là pour détruire un puis avantager le nôtre parce que nous, on est des concessionnaires qui étaient ici. Ce qu'on voulait faire, c'est vous démontrer les avantages puis les forces de chacun, les différences de chacun. c'est à vous, les clients ou le consommateur d'essayer les machines, de venir voir le concessionnaire, de voir la configuration des postes de travail, voir qu'est-ce qui vous plaît le mieux, qu'est-ce qui ne vous plaît pas pantoute ou qu'est-ce qui vous plaît beaucoup. J'espère que la vidéo qu'on vous a faite aujourd'hui va vous aider à prendre un choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !